Et bonjour à tous c'est Yudi ! Aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 86 de notre défi legacy sur les sims 4 et j'avais énormément envie de jouer. En fait j'ai hésité à faire soit un épisode du legacy soit un épisode du A à Z Baby Challenge et au final j'ai opté pour le legacy parce qu'en fait je viens juste de finir le montage de l'épisode précédent et du coup je me suis dit qu'on allait faire un nouvel épisode. Du coup Marcus la dernière fois est arrivé niveau 10 de sa carrière et du coup je pense que... Alors je m'étais dit qu'on pouvait le faire démissionner sauf qu'en fait comme vous le voyez il lui reste quoi ? Il lui reste 2 jours de travail et après il a un week-end de 3 jours donc je pense qu'on fera ça. à moins qu'on prenne ses congés. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va prendre ses congés. Ils sont où ses congés ? Il doit y avoir des congés je pense. Prendre sa retraite. Prendre un jour de congé. Il a 10 jours de congés donc je pense que... Oui on va faire ça, on va prendre les jours de congés qu'il a. Et comme ça au moins on pourra se concentrer sur sur ses compétences en fait. Les compétences qu'il doit faire avant de mourir. Voilà. Du coup ma petite Juliette toi tu dors. Elle ça risque d'être assez compliqué en fait. Elle travaille quand ? En plus elle a une performance moyenne. Moi celui qui me fait le plus de soucis c'est quand même Luc. Parce que Luc vraiment on est mal barré. Après c'est pas grave écoutez on ne réussit pas les carrières, on le fera avec d'autres. Mais bon ça me fout un peu les boules quand même. Je pense que si on n'y arrive pas avec Luc on fera avec Oscar. Alors on est au niveau 5 de la compétence bricolage. Bah tiens. D'ailleurs il y a un truc qui était cassé. Où est-ce que c'est cassé ? Ah c'est là. Tu vas réparer ça. Peter. Peter il est en pleine forme du coup Peter va se réveiller, il va aller manger. Et après Peter bah écoute il a quel niveau lui ? Niveau 4. Il a terminé d'écrire des livres donc c'est cool. Il faut qu'il publie des livres. Là je crois qu'on en a un à publier encore. Ça c'est un truc que j'avais complètement zappé en fait qu'il fallait qu'on publie des livres après. Franchement cette quiche oignon épinard elle me fait tellement de l'oeil. Il faut que je trouve la recette dans la vraie vie parce que ça me donne beaucoup trop envie. Kira lui. SOS Oscar Navig dans l'espace. Bon ok. Je lis pas parce que bah pfff. J'ai pas le temps de lire voilà. Il y a vraiment du vent chez moi je sais pas j'espère qu'on ne le montrera pas. Alors Oscar est revenu s'année sauve c'est nickel. Oscar va pouvoir aller se coucher. Juliette elle mange. Après Juliette tu vas aller arroser le jardin. Juliette sa carrière j'y crois vraiment moyen. Tu travailles dans 8h et tu n'as pas commencé à écrire des blagues. Du coup tu vas le faire maintenant. Écrire. S'entraîner à écrire. Il faudra qu'il ait un autre rencard donc on lui trouvera une autre fille pour aller à un rencard. Toi tu es allé au boulot. Tu vas travailler dur. On n'avait pas une décoration. Ah mais je crois que c'est Peter qui l'a dans son bureau. L'espèce de livre là. Non c'est pas Peter. Vous savez une décoration avec euh... Ah j'ai oublié de mettre le chrono c'est pas possible. Une décoration en forme de livre là qui aura inspiré. Ah c'est ça voilà. Ça va ça coûte pas très cher on va la mettre ici. Activer l'aura émotionnelle. Ah et du coup ça nous inspire donc c'est pas mal. Mince Kira je lui fais faire quoi ? Je lui fais écrire un livre non mais n'importe quoi mais n'importe quoi. Écris des blagues. Oula alors rapport des droits d'auteur ok c'est bien. C'est bien c'est bien. Tout est bien. Il finit bien. Juliette a fini d'écrire tout un livre. Ok. Alors non. Tu vas continuer d'écrire. Je pense que ce sera son dernier livre. Et Luc c'est moi Yumiko rituel un rencard avec moi. Non. C'est pas le temps. Après tu vas aller dans l'espace. Ah mince du coup il est fatigué. Bravo j'ai terminé d'écrire tout un livre. Déjà ? Ah non mais ça suffit. On va juste faire s'entraîner à écrire du coup. Sophie a gagné. Mais c'est qui Sophie ? Attendez on a pas de Sophie ? Je vois pas qui c'est Sophie. On a pas de Sophie dans cette famille je suis désolée. Sophie c'est dans mon autre partie. J'ai une Sophie mais pas ici. Ah on va faire ça. Oh génial ! Belle plume. Faire atteindre le plus haut niveau de la compétence écriture à un Sims. Juliette a atteint le niveau 10 de la compétence écriture. Du coup je vais le noter tout de suite. Alors la compétence écriture c'est une nouvelle compétence qu'on n'avait pas encore maîtrisée il me semble. Voilà. Ici. Et du coup s'il s'agit de notre 24e compétence maîtrisée. Et le prochain point est à 34. Parce que le point à 21 on l'a déjà eu. Voilà voilà. Donc ça fait plaisir. Maintenant tu peux aller prendre une douche. C'est qui là ? Ah c'est Marcus. Il travaille aujourd'hui ? Ah non il travaille dans deux jours. Bon fais ta vie. Le travail de Luc commence d'environ une heure. Donc tu manges c'est bien. Après tu vas faire une sieste. Oh tiens il y a... Invité à rentrer. Il y a Nils. Ah d'ailleurs je voulais qu'ils prennent une photo tous les deux. Parce qu'en fait... Je sais pas si vous aviez vu mais sur son bureau elle avait tout le temps des photos avec Nils. Ça c'est quand ils étaient enfants. Ça c'est quand ils étaient ados. Et du coup je voulais qu'ils en prennent une quand ils étaient adultes. Nils par contre il fait un peu plus vieux du coup mais bon c'est pas grave. Et... Et voilà. Une belle photo. Avec Nils. Donc ça fait plaisir. Parce que c'est vrai qu'ils étaient très proches tous les deux. Et du coup je vais pouvoir mettre une autre photo sur son mur. Qu'elle était normale. Je vais mettre ici. Attendez. Forcément. Ajouter un cadre. Et le reste on va pouvoir les vendre. Voilà. Ah oui je vais les compose sa sculpture aussi. Voilà. J'aime bien la chambre d'Oscar. Elle est mignonne. Enfin elle est pas encore très personnalisée. Je lui en ferai une plus jolie quand elle récupérera la grande chambre. Va au boulot. Oh y'a Kalem ! On va ouvrir Kalem aussi. Télépeuves y'a tout. Prendre une photo de... Kalem. Oh ! Euh là attendez. Bon attendez je prends la photo de Kalem. Et on peut voir que Peter a obtenu une promotion. Il a été promu au poste de contributeur régulier. Donc c'est vraiment cool. Je suis très contente. Tu peux aller te détendre. Comme tu veux. Comme tu peux surtout je pense. Oscar j'aimerais bien lui acheter un nouvel appareil photo parce que celui-ci il est bien mais il est pas... Voilà. C'est un nouvel appareil photo d'Oscar. Nickel. Alors lui il a décidé de faire le jardin. Simplement faire le jardin ça a l'air de l'éclater. Mais pourtant je t'ai demandé de te divertir. Euh... Qu'est-ce qui... Ah je sais ce qui peut être divertissant. Tiens on va observer le ciel. Ah Marcus a gagné du coup des souboïdes du coup je l'avais mis au... Oh punaise mais oui mais moi je suis gentille. Marcus je le mets au congé mais je le fais pas. Je vais pas faire de cuisine. C'est n'importe quoi. Deux duels spatiaux qui commencent de la même manière mais cette extraterrestre semble avoir un plan. Le duel a commencé donc attaquer. Ok donc là on est en plein duel spatial contre un extraterrestre qui a trois yeux et ses tentacules avec Oscar. Et du coup Oscar est censé euh... Gagner. Voilà. Concrètement. La fusée améliorée d'Oscar ne fait qu'une bouffée de cet extraterrestre arrogant rendant plus humble... Rendu plus humble par les compétences d'Oscar. L'extraterrestre lui propose une récompense qui dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Une baie de plantes vaches. Mais on s'en fout ! Je veux pas une baie de plantes vaches moi. Je veux un FNI. Et Marcus vient de finir la compétence pâtisserie. Euh... Tac du coup je la note ici. Et ça nous fait notre 25ème compétence. Et c'est vraiment 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 cool. Voilà je tenais à lire. Euh... Il nous manque plus du coup que la compétence mixologie. Et on est quand même déjà au niveau 8 c'est pas mal. Et après du coup j'ai fait tout ce que je voulais faire pour Marcus. Et va falloir faire ça euh... En très peu de temps. Oh yes nickel ! Luc a fini bah c'est génial. Euh... Luc t'es vraiment le best. Tu vas faire une euh... Petite euh... Exploration de l'espace. Toi tu vas euh... Faire évoluer les plantes. Et tout récolter. Tu vas pouvoir vendre. Tu vas pouvoir vendre. Toi euh... Stop. Tu vas manger. Et après on va se remettre à la mixologie. Réussi de stabilité sentimentale. La longue vie de Marcus. C'est à sa fin. Faire garder l'émotion bien ainsi. C'est pendant 48 heures. Ah bon. Ok. Oh non c'est Oscar ! Ah non j'ai oublié Oscar ! Oh non ! L'âge adulte. Au programme. Rêve à réaliser. Retraite à préparer. Crise de la quarantaine. Alors il n'y a pas le temps. De temps à perdre. Donc je viens complètement d'oublier l'anniversaire d'Oscar. Voilà. Avec tout ce qui s'est passé en fait je l'ai complètement zappé. Je suis vraiment euh... Qu'est-ce que tu fais toi ? C'est pas ouais. C'est pas facile facile hein. J'ai complètement zappé Oscar. J'ai... J'étais pas ouais. J'étais trop préoccupée par les autres. Et puis Oscar je l'ai laissé passer à la trappe. Voilà. Je suis désolée Oscar. Et Marcus qui va bientôt mourir. Et Luc qui va bientôt mourir. Et moi qui n'ai rien fait encore. Oh la 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 la. En fait ça me ferait vraiment... Mais vraiment vraiment... Du mal. De devoir refaire tout ce que j'ai fait avec Marcus. Là les... Les compétences cuisine. Au pire on le refera hein. Mais le pire c'est Luc et sa carrière quoi. En vrai ça c'est euh... C'est le pompon ça. Euh... Euh... Je crois qu'on va aussi utiliser une potion. Remplacement de sommeil. Voilà. Petit remplacement de sommeil pour Marcus. Comme ça euh... On va pouvoir vraiment... Non là par contre autant la carrière de Luc. Là c'est compromis. Autant là l'aspiration de Marcus euh... Y'a pas moyen là. Même si c'était pas une potion de jeunesse. Comme ça on a pu écouler nos stocks. De points. Tac. Et tac. On va faire la même chose pour Luc. Luc. Luc qui au final avait très peu de points. Donc alors confiance qu'on l'avait. Donc potion de bonheur. Potion concentrée. Hygiène instantanée. Et divertissement instantané. Voilà. Potion concentrée. Potion de bonheur. Divertissement instantané. Et hygiène instantané. Euh... Je sais toi si on a un point pour avoir tous ces petits types de potions. Ok donc. Euh... On a déjà récupéré le mal de potions. Il nous manque corpulence instantanée et minceur instantanée pour avoir fini le truc. Enfin pour avoir fini le point. Euh... Du coup je pensais... Bah prendre une autre potion de bonheur. Ça pourra nous servir si on veut faire mourir un sims... On va la donner à Oscar. De manière... Oscar qui a pris un coup de vieux. Faire mourir un sims de joie par exemple. Euh... Voilà du coup je pense que... Oh regardez. C'est trop cool. Ça fait plein de petites potions. J'adore. Euh... Du coup je pense qu'on va attendre la mort en fait de Marcus et de Luc pour la fin de l'épisode je pense. Je sais pas du tout comment je vais organiser ça mais il me semble pas que grand chose se soit passé. Donc je vais pouvoir queuter plein de choses. Du coup Oscar elle sera restée célibataire toute sa jeunesse donc je sais pas si maintenant on lui trouve quelqu'un ou quoi. Déjà je voulais la faire devenir vampire je viens de m'en souvenir. Euh... Prendre un banc. Tiens prends un banc ça va détendre un peu. Oula 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 oula. Oh punaise c'est la... La tempête de grêle chez moi. J'espère que vous entendez pas trop parce que c'est vrai que vu la disposition de ma chambre actuellement je suis vraiment à côté. Je suis vraiment vraiment à côté de la fenêtre. Prendre une photo de Luc. Prendre une photo de Luc. Pourquoi ça marche pas ? Sinon on prendra une photo avec c'est pas grave. Ah non c'est bon ça marche. Non mais elle a été kiffée on peut pas prendre une photo comme ça. Ah non c'est bon ça marche. Voilà c'est sûrement les... Les dernières photos qu'on aura de... De Luc malheureusement. Euh... Et voilà. Euh... Marcus a fini la compétence mixologie. Donc ça fait que... Ça nous fait euh... Une... Vingt-septième compétence réalisée. Et surtout... Oulala. Et surtout ça nous fait un point en plus pour le défi. Puisque nous avons réussi... À euh... Accomplir... Euh... Le point qu'il me disait. Un point si au moins un sims maîtrise les compétences cuisine, cuisine gastronomique, mixologie et pâtisserie. Et c'est le cas de Marcus. Du coup je suis très contente. Comme ça j'aurais pas à refaire ça. Même si je vais devoir refaire les carrières culinaires. Ou les aspirations je sais plus. Mais ça au moins j'aurais pas à le refaire. Du coup c'est cool. Euh... Marcus il aura réussi vraiment beaucoup de choses dans sa vie. Je pense que ça aurait été un héritier exemplaire. Il aura fait quand même beaucoup de... D'aspiration. Mince ils se sont pas changés. Oh mais ils sont trop beaux ! J'adore ! Ils sont magnifiques ! On va prendre une grande photo. Et cette photo signe la fin de la seconde génération. Puisque malheureusement du coup comme je vous l'ai dit ils vont nous quitter. Comme ça on gardera un souvenir de deux. Parce que ça aura été les jumeaux... Les jumeaux du défi. Oh ils sont beaux là aussi. Et puis ça me fait plaisir d'avoir des petites photos d'eux dans la maison. Comme ça on continuera de penser à eux même quand ils ne seront plus là. Euh... Du coup... Bah je pense qu'on va pouvoir dire au revoir à Marcus. Oh non 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 ! Luc est en train de mourir mais qu'est ce qui... Non ! Non non mais c'est pas... C'était pas prévu ça attendez. C'était pas prévu du tout. Putain y'a la mort ici là. Oh non mais Luc tu peux pas mourir maintenant. Pas maintenant. Ou refaites crac crac encore. Euh par contre je voudrais pas que Juliette meure en fait. Bon allez écoutez au pire si elle meurt bah elle meurt hein vous voulez que j'y fasse quoi. Ah on devrait pouvoir supplier la mort. Et... Supplier pour Luc. Peut-être qu'on peut gagner genre deux jours. Je voudrais gagner un ou deux jours. Pas plus. Luc. Luc a été ramené à la vie. Les plaidoiries passionnées d'escar est dressée. Ah c'est trop bien. Ah non c'est trop bien. La résurrection de Luc. Ah mon dieu. Mon dieu. Je sais pas combien de temps ça nous a rajouté mais ça fait plaisir. Du coup on est parti pour mourir dans le sauna. Puisque je n'arrive pas à le faire mourir de fatigue. Je pense que c'est parce qu'il a le trait de caractère... Grande longévité. Ah par contre Thomas. Thomas je me rappelle de qui c'est mais... En plus il est mort en dark. On va savoir si... Mort de chaud. Donc voilà la fin de Marcus qui est mort de chaud. Dans le sauna. Il aura pas eu la même chance que Luc. Tout simplement parce que du coup Marcus fallait qu'il meure. Et parce que c'est la fin. Enfin vous voyez il était... Il allait mourir de toute façon tout seul bientôt. Et du coup ben... Voilà. On peut rajouter la mort euh... Par le sauna. Par les morts en fait qu'on avait disponibles. Donc voilà. Donc c'est très triste. Marcus aura été vraiment un héritier comme je l'ai dit exemplaire. Qui aura vraiment beaucoup amené au défi. On aura gagné plein de points avec lui. Il aura fait des aspirations tout ça. Donc c'est vraiment cool. Et je suis vraiment contente d'avoir pu jouer avec lui. Euh... Voilà. Donc il va beaucoup lui manquer. Mais c'est la vie. Il va aller rejoindre du coup sa mère, son père. Et euh... Et voilà. Dans le cimetière familial. Euh... Je vais le mettre ici du coup pour l'instant. Marcus on va lui mettre des fleurs rouges. Euh... Du coup on va graver l'épitaphe de... De... De Marcus. Alors... Alors on va mettre un esprit sain dans un corps sain. Parce que euh... Euh... Marcus c'était un peu sa devise. Il faisait beaucoup de cuisine et beaucoup de sport. Du coup je pense que euh... Euh... C'est euh... Le mieux à faire je pense. Je vais renforcer la connexion. Euh... Donc du coup on se retrouve plus qu'avec notre petite euh... Famille euh... Composée de cinq sims. Euh... Sachant que les deux autres vont partir bientôt. Donc euh... Je vais les laisser faire le deuil de Marcus tranquillement. Vu qu'il vient de mourir. Euh... J'espère que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain épisode on va euh... Du coup continuer euh... Euh... Notre lancée en fait en... Nous séparant petit à petit de Juliette et de Luc. Tout en continuant en fait la vie de la seconde génération. Euh... De la troisième génération. Donc là elle est vraiment en train d'arriver. Enfin elle est vraiment en... En place. La deuxième génération est en train de partir. Donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada